Salut, bonjour, c'est grave. Cette jeune dame, on suppose, nous dit qu'avec la crise climatique, on est trop nombreux. Leur professeur suédois leur a suggéré qu'on pouvait manger les morts, mais elle estime que ce n'est pas assez rapide. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est manger les bébés. Elle dit ça. Nous n'avons pas le temps. Il y a trop de CO2. Vous êtes des pollueurs, tous. Vous respirez. Et donc, elle est si contente de pouvoir en faire passer son message. Mangez les enfants. Mangez les enfants. Je pense que c'est quand même un cas extrême, cette dame-là. Mais voilà où on peut amener des esprits faibles. Avec le baratin de Greta et tout ça. Ils n'ont pas l'air inquiets, les gens ? Si, lui, peut-être un peu. Elle dit, même si nous avions bombardé la Russie, il nous resterait encore trop de monde sur la planète. En plus. Elle dit ça en plus. On voit bien d'où il y a un nom. Une sorte de marais profond là-haut. Et cette espèce d'agent du système, AOC, l'appellation d'origine contrôlée. AOC, AOC. Mais, le côté du marais, pas le côté Trump. Elle nous dit quand même, oh non, c'est pas aussi urgent que ça. On a encore quelques mois. Donc, on continue de mélanger le CO2 avec des polluants. Ce qu'il n'est pas, c'est la bouffe des plantes. D'autre part, il y a une arnaque absolue sur la manière d'avoir comptabilisé les chiffres, si on peut dire. Il y a la même arnaque qu'il y a eu au niveau des vaccins. Il triche à tous les niveaux. Et en fait, ce qui compte, c'est qu'on sorte de l'affaire avec le désir qu'il nous avait prévu. C'est-à-dire, bon, des populations, par exemple. Et puis, géo-ingénierie, dans le but de la dépopulation aussi. quelque part. Si ce n'est pas le but qu'ils affichent, c'est en tout cas une des conséquences. Pareil au niveau de l'alimentation, pareil à tous les niveaux. Voilà, c'est un tout. Greta, c'est un des pions. Greta Chucky. J'ai une petite vidéo où on lui fait faire le coup de l'exorciste. Le coup de l'exorciste. Et ça allait bien. Je ne vais pas vous la mettre. Si ? Non. On va rester sérieux. L'heure est grave. Bon. Je vous remercie. C'était juste un flash de mise en appétit. Je pense que la dame, ils l'ont quand même mis de côté au frais. Je pense. Mais enfin, bon, il y a déjà des gens qui mangent des fœtus, effectivement. C'est vendu en Chine. C'est vendu officiellement. Il y a le côté élixir de jouvence, mais il y a aussi peut-être d'autres côtés un peu plus occultes encore. C'est la désaffectation vis-à-vis de la situation humaine, de la condition humaine. C'est ce climat de désaffectation où on devient insensible parce que de toute façon, le corps n'est pas ce qui compte puisqu'on a un avatar, on est transhumain, il peut changer. Vous voyez ? On a perdu son existence. Notre personnalité humaine, ils en veulent la fin. Bon, c'est un sujet qui pourrait amener de longues réflexions, donc je vais vous faire ça. Je vous laisse faire ça tout seul. Je vous souhaite une bonne journée. Quand même, du courage et puis du temps contre la bêtise humaine. Please. Salut. Salut.